Mercedes, enfin sur la bonne lancée pour 2023, de très bons signes, mais Wolfe reste sceptique pour le moment. Je ne suis jamais confiant quand il s'agit de prédire des victoires et des titres mondiaux. Je vois généralement le verre à moitié vide et non à moitié plein, tout le monde me connaît pour ça. Il n'y a aucune raison d'être trop enthousiaste par les développements de ces dernières semaines, même s'ils sont positifs pour nous. Nous avons encore beaucoup de rattrapages à faire, et heureusement nous avons tout l'hiver pour le faire. C'est encourageant, Austin, Mexico, mais nous savons que nous avons du retard. On peut se demander si nous pourrons à nouveau avoir une avancée l'année prochaine, et si nous nous battrons pour le titre. Pour l'instant, je suis sur la deuxième hypothèse, tant que je n'ai pas vu la FR 2023 en piste. Wolfe ne croit pas non plus que la Mercedes décrochera sa première victoire de la saison au Brésil ou à Abu Dhabi. La réponse à la question de savoir s'il préférait une victoire ou une deuxième place au championnat, les constructeurs le démontrent. Sans hésitation, je préfère la victoire. Pourquoi ? Une victoire prouverait que notre voiture peut à nouveau gagner des courses. La deuxième place au championnat du constructeur pourrait tout aussi bien signifier que d'autres ont fait des erreurs, et qu'on en a profité. C'est pas faux, ça, en plus, parce que Ferrari a fait beaucoup d'erreurs, et Mercedes en a souvent profité. Et est-ce qu'il vaut pas mieux finir troisième pour avoir plus de pourcentage de soufflerie, au final ? Moi, je dis oui. Je dis oui. Bref, en tout cas, il n'est pas très positif, Wolfe. Bon, après, il est de nature assez pessimiste, lui, j'ai l'impression. Mais vaut mieux ça qu'un mec trop optimiste qui se voit gagner tout l'année prochaine. Donc, je préfère cette mentalité-là. Il a raison d'être prudent, parce qu'il revient de loin, quand même. Allez, ciao.